bonjour bienvenue sur route léger aujourd'hui je vais vous parler du t71 d a le scout américain de rang 7 muni d'un baril et 6 obus char que j'affectionne énormément et que vous pouvez acquérir assez simplement puisqu'il a été mis tout simplement dans les véhicules de collection il a été déclassé de l'arbre technologique et c'est un véhicule que perso moi je joue depuis mes tout début à août depuis 2012 et que j'ai plus quasiment 11000 bataille avec un véhicule qui raconterait plus de e100 de morse de grille que de stug tir 5 ensuite à la refonte de la 9.8 et que là je reprends depuis quelques temps et que je suis pas mécontent je me dépatouille encore assez bien avec donc je vais vous montrer quelques petits replays de ce char sur différentement je vous ai quand même mis en comparaison le t71 cm cd le mien le 1375 configuré tous dans la même façon naturellement pour qu'il n'y ait pas trop de différence vous pourrez remarquer que sur le papier le cm cd est meilleur que le 1375 meilleur camouflage et une meilleure mobilité ça le le camo c'est un petit peu le char américain pêche un petit peu là dessus mais la détection à portée de vue est quand même meilleure au char américain pour les membres d'équipage attention ce véhicule n'a que trois membres donc pour les aptitudes et compétences c'est un peu plus compliqué frère d'armes en premier sixième sens ensuite vous pouvez peut-être mettre longue vue attention toujours optimiser longue vue à choisir longue vue à une ligne c'est plus faible et ensuite dissimulation pour le tireur frère d'armes dissimulation et ensuite vous pouvez mettre peut-être précision puisque coût mortel ne fonctionne qu'à partir de 100% montée des compétences et ensuite malheureusement avec un peu d'eau remoduler tout ça le pilote frère d'armes dissimulation conduite souple ou pilote tout terrain à vous de voir par la suite pour les équipements naturellement j'ai mis ventilation optique traitée à une époque je mettais les binoculaires si vous êtes en passif cela augmente vraiment la détection c'est pas plus mal puisque la portée de vue étant à fond détecter quand même les chars beaucoup plus tôt tout ce qui est caché derrière un buisson et tout c'est pas mal et j'ai mis stabilisateur vertical puisque ensuite il faut pas avoir peur d'aller des fois un petit peu au contact et optimiser ses tirs c'est pas plus mal donc premier replay sur la map aérodrome et je suis top tier donc nous allons regarder en tout premier lieu les obus de ce char un alpha de 150 pour une pénétration de 145 en standard à la gaulle nous passons une pénétration de 210 et si vous remarquez bien je n'emporte aucune hacheur tout simplement parce que les dégâts sont que de 185 avec une pénétrée 38 quand on connaît l'aléatoire de l'explos avec une pénétrée 38 et mariée de six obus pour potentiellement pas faire plus de 150 de dégâts standard je préfère rester à l'obus standard donc quand vous êtes top tier faut pas avoir peur de pousser un tout petit peu avec ce char le jouer plus un char moyen potentiellement c'est vous qui avez la même mise avec un canon plus puissant et tout rester trop en passif trop en arrière ne va pas aider la team là je vais sur le petit promontoire à e7 voilà j'ai poussé légèrement là j'attends je vois un petit tir 5 je vais reculer pour le taper allez hop par contre il doit découler le jeu le bord il est vraiment mode mais j'avance et j'avance par contre il m'a gagné le spot voilà où est ce le t34 85 je sais alors je me fais légèrement oublier par contre le broc sont petit peu en retard je vais voir si je peux taper les sujets je vais voir si je peux taper les sujets sans règles il se replie respotter donc je me fais oublier on perd 1 2 nous avons quand même un arn qui est arrivé par contre le br à simplement contourner la team et permet de faire du proxy ou du spot sur des chars qui sont restés à retrait alors on va essayer de descendre j'ai rechargé et là je vais pouvoir essayer d'aller aider ces petits chars le 40 pp qui se retrouve un petit peu esselé et le caviar contre je suis côté parce que ça pousse tranquillou 1 de l'autre côté et comme je dis les loups passera allez la gelée hop voilà ça sert d'avoir délié sur une discute par contre là j'espère que les deux changements on lui réparer on sait jamais alors nous perdons quand même 3 5 au moins je veux pas faire une chose on va essayer d'aider ce petit char loup l'ARL si je me souviens ok j'ai parti donc bon voilà il est en train de lire quand on peut oui je sais même si on peut le retrouver voilà alors je me suis fait oublier puisqu'on a vu que le T67 était sur la ligne B et là on va essayer d'aller voir si je peux spotter l'IS2 on va spotter un passant ici on va avoir peur d'utiliser le char loup l'arrivée on va avoir peur d'utiliser le char loup l'arrivée ah et le planterre pour ceci là voilà il voit il doit utiliser un sac d'arrivée parce qu'il faut chercher à attaper à blender le buisson et si je vais reculer voir si je vois le T67 qui ne va pas tourner maintenant le planterre lui est en train de passer sur le côté donc je vais tranquillement me replier utiliser ma portée de vue pas oublier de comme je dis il faut quand même jouer ça remonte tranquillement la team pendant ce temps se débrouille sans moi le panterre est là et j'ai passé un troisième allez on recharge 5-6 ça va le panterre s'est repliée là il faut bien savoir gérer le temps de rechargement se replacer se bouger à chaque fois pour surprendre l'anomie justement je reviens quand même à l'endroit où j'étais mais je sais pourquoi j'ai vu l'L4 là bas et là je vais pouvoir je vais dire celui-ci doit passer celui-ci doit passer celui-ci est passé aussi j'ai pas voulu mender les deux de plus parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passait par là il y a plus personne c'est bizarre le panterre se replie si si ça remonte peut-être tranquillou hop là il y a 2 j'ai relancé mon rechargement pour le compte de moi je voyais j'aurais pu le taper c'est pas grave voilà c'est fait on va taper sur la curelle voilà pour pas avoir peur de bien attendre le focus pour pouvoir taper et ici c'est très bien un T-34 un T-35 devant la curelle fragile à qu'elle est tournée naturellement c'est fait 9-6 nous avons pris l'avantage maintenant il n'a plus qu'à dérouler c'est un peu le panterre les deux tiers sont plus là là par contre je dois essuyer sur un blade je recharge donc je me reste un petit peu à l'abri et on va pouvoir voir ce qu'il y a tranquillou ici je ne peux pas taper je ne peux pas taper je ne peux pas taper allez donc il va falloir penser sûrement à se relocaliser personne n'a envie de sortir mais sortez voyons n'ayez pas peur allez on va donc se relocaliser tranquillou j'accélère légèrement on va aller sur le KV1 puisque lui de toute manière et on va pouvoir le terminer voilà là il est bien sorti ça y est il est content de me voir pourquoi pas tant pis il va en mettre une je suppose je n'ai pas besoin de sortir je ne ferai pas non plus qu'on en ait deux ça recharge assez vite un petit tiers voilà c'est reparti ah il était à la gueule je suis sûr qu'il pouvait que je me pénètre à la gueule on pousse un tout petit peu là il reste le SU-100 un KV1 un KV1 un ZF il me semble qu'on a pas vu il va déjà passer un petit peu ah allez personne on va passer encore un petit peu laissez-nous seulement je ne vais pas chercher l'SU-100 j'ai vu qu'il y a un KV1 qui avait contourné notre team et que tout le monde le laisse un petit peu seul donc je vais aller à sa recherche voilà la mobilité du char toujours pareil et le voici donc là on est tranquille il est full ça me fera quelques dégâts à passer en plus je le surpasse il me montre son arrière il va peut-être sûrement me mettre une de lui aussi mais c'est pas grave le tanker recharge il est fini voilà 5 kills à la même taille j'avais spoté le SU-100 Yerick au fond je n'allais pas pouvoir mettre 2 tir en plus mais je finis la bataille avec un bon ratio de dégâts regardons un autre replay voilà donc pour ce deuxième replay nous sommes sur la ligne Manet Reim je suis petit tiers donc voilà je combat du tir 9 et là on va plus naturellement utiliser faire du scout passif donc je me rends tout simplement sur D7 D6 voilà le petit buisson qui va bien pour essayer de détecter tous les chars qui peuvent aller taper voir sur la ligne qui peuvent sortir d'ici ici des fois là aussi voilà donc je regarde comment se met ma team en place voilà je vais spotter les TD naturellement qui montent sur la colline un échange de ouf il a pris mal cher le nôtre de bon procédé je vais spotter grâce à la portée de vue l'Indian Panzer qui a un char donc léger moyen moyen voilà il prend quelques bons monobus est obligé de se replier le BR qui allait se cacher ici en me disant être très très bien à l'abri est perma vu par moi donc ça va aller je ne sais pas ce qu'il va se faire sortir après le type 61 c'est pas moi qui le spot c'est sûrement mon char qui pousse sur la ligne B voilà et donc ça c'est fait nous allons prendre naturellement un petit peu l'avantage de ce côté un peu moins le côté lourd et là je vais malheureusement pousser un peu trop rapidement à mon goût voilà ça va être peut-être un poil aidé la team mais ça va pas être bénéfique pour moi je vais légèrement accélérer voilà vers HM qui en sort jusqu'à plus de 2000 de spot depuis tout à l'heure ça a l'air de pas trop trop mal se passer voilà on va voir bien ce que fait alors là par contre il y a le dernier char qui est sorti en mode je fonce un peu donc je me cache légèrement je veux bien j'évite de me faire vous voyez parce que je fais quand même toujours de l'assist donc je veux pas tirer pour le moment je pensais que quelqu'un allait le finir assez rapidement dans les TD mais c'est pas le cas il se replie donc avant qu'il aille nous trop nous spotter les artis ou nous faire nos artis je préfère le terminer nous voyons quand même 5-0 dans l'absolu la bataille a été quand même vraiment facile on va dire ça voilà je suis un tir je le loupe je me fais oublier je recharge mon barillet voilà et là je vais essayer vu que ça pousse très très bien côté moyen léger je vais essayer de contourner j'ai le renégate là-bas qui peut être mort là par contre ça m'embête j'ai été vu c'est ça qui m'est embêtant donc du coup je veux pas m'arrêter je veux aller sur le TD je spot un SRV un WT là-bas qui du coup prend des dégâts là par contre ce qui m'embête c'est que tout le monde est sorti me les mettre alors que j'étais là pour pousser et là je vais me faire fumer bêtement par le Tiger P j'ai pas été malin voilà la partie a été assez rapide mais bon elle a été vraiment easy mais malheureusement j'ai pas fait trop de partie en tir 9 et j'avais que celle-là qui était un petit peu plus intéressante donc pour cette dernière vidéo nous voici sur Karely en mode défense de base donc j'aime bien me rendre comme vous le savez sur mon petit buisson vers D6 juste ici et ça va nous permettre si vous arrivez sur la mini-map de spotter les chars un petit peu aventureux ici peut-être que certains coupes là des fois ça peut arriver ou alors même ceux qui montent ici voilà nous n'avons qu'une Artie donc cela va pas être évident de prendre du spot par des coups d'artie mais bon voilà nous trouvons un T43 un T20 l'inconvénient de cet emplacement c'est que si vous avez le scout qui vient qui s'arruche directement là et vous avez du mal pour vous replier un peu ici vous pouvez être déjà très très vite pris à partie voilà pour le moment je ne le vois pas c'est une bonne chose voilà on commence à avoir les loups effectivement qui ont choisi de monter les 1001 naturellement pour pouvoir jouer le sauturelle c'est le meilleur endroit pour lui le T43 a pris un petit peu cher dès le début de la bataille ouf ah il est calmé allez non non plus pas de peu de diable mais bon NG voilà voilà quand même si j'avais touché voilà bon j'ai pas été spot c'est une bonne nouvelle alors j'aurais peut-être pu passer y en passer une c'est pas le cas je relance mon rechargement je reste immobile je regarde si je ne vois rien d'autre on va allonger maintenant ils sont passés je ne vais pas faire plus voilà des fois en se mettant juste sur le petit rocher en face ici on peut taper des deux côtés en étant naturellement à couvert et non détectés par les chars qui sont qui seraient potentiellement là défense de base il suffit de tenir donc avec quelques chars 4-2 ça s'engage assez bien il y a quand même beaucoup de loups qui sont de l'autre côté donc là je suis vraiment intrigué et je cherche vraiment des chars ici voilà en cas j'ai dit qu'il faut toujours regarder la 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 sont voici un essu de ltt super je m'oublie donc on prend feu en plus c'est bien j'ai fait le truc à la foulée et la détection ltg je suis tellement focalisé sur les td d'en face que je n'ai pas fait attention à mon minimum et je ne l'ai même pas vu alors j'ai de la chance parce que je suis passé derrière le caillou donc ils ne vont pas tirer sinon j'aurais été spot et là je suis spot je cherche à comprendre d'où ça vient je veux pas vu de chars voilà on fait vraiment ça peut arriver et par contre le scorpion que je tapais lui me la met le centu me la met je suis un peu deg c'est comme ça ça arrive j'ai toujours pas rechargé de toute manière et là je vois le tir sixième sens qui se rallume donc je suis sur le spot et oui naturellement il est là j'y fais une traque j'ai de la chance j'ai la chance aussi d'avoir rechargé logiquement j'ai plus d'oblits que lui avec un peu de chance ça devrait aller j'attends pas j'y mets j'ai le moteur je viens de réparer une traque je suis un petit peu un petit peu à poil naturellement tout le monde le blend parce que c'est ce cas intéressant d'essayer de tuer le petit scout je suis à 2200 spot là par contre je fais attention je ne veux pas me prendre en train de l'aide on voit que ça fusille ça cherche naturellement je suis prudent on a l'air de m'avoir oublié à moi de me faire oublier aussi voilà sur le côté nord de la de la carte nous avons pris le dessus le défendeur qu'on tourne le vk101 le vient donc logiquement 86 ça devrait à peu près passer le t25 kt et 2 petit poté on peut pas le prendre à la chasse j'ai pas de moteur je vais encore attendre un petit peu être sûr qu'il soit réparé les tirs passent allez 17 on monte là c'est un petit peu embêtant ça y est on a réparé le moteur là on peut y aller un petit peu plus serein le but du jeu toujours suivre l'allée on sait jamais le t25 a l'air d'être parti vers le sud et ça devrait aller je fais attention j'aimerais bien suppléer ma team en même temps mais je voudrais pas me faire taper au pli faut être prudent j'ai plus trop de pv dispersion de 0,36 il me semble ce charme voilà comme vous pouvez voir le rond est un petit peu c'est pas un charme de snipe voilà propre avis ça c'est sûr on va avancer doucement mais sûrement 9,9 hop là le tiger je pense qu'on va se faire péter oui sinon c'est bon ça va mieux parce qu'il aurait pu me respawner parce qu'il n'y a plus allez allez un saut on avance doucement bientôt il n'y aura plus de buissons il va falloir que je m'arrête 5 à 3 tp on s'arrête on n'y a plus derrière le buisson le poil c'est ça trop tard il est passé derrière le buisson derrière le rocher plutôt allez un scorpion oui et il reste un zut je ne le mettrai pas allez on recharge on se fait oublier on s'envasse un peu comme ça si jamais il y a du spot à faire je le ferai voilà le VK 100 qui passe tranquillou aux côtés de moi quasiment full bon ça va je ne m'inquiète plus sur le sort de la partie ça devrait aller lui il est toujours derrière sur le caillou je ne vais pas pouvoir faire plus ah T25 et là vous allez voir effectivement la précision de ce char la peinée à l'ombre de distance bon et en plus je n'ai pas de la chance il est vraiment rangé j'essaye de le traque surtout pour prendre 6 mois de mou quoi ça y est je fais une traque ça y est je fais ouais c'est en train de bien allez maintenant il ne nous reste plus que scorpion et le T28 prot je vais pouvoir pousser un tout petit peu plus je vais sûrement passer dans le creux puisqu'ils ont l'air de s'être retourné vers les chats qui remontent donc ce qui paraît logique on verra bien je suis moins de joues d'hablèves on retire là je suis mort mais c'est pas grave allons faire un petit peu plus de dégâts si c'est possible allez allez oui super et une et deux voilà ce que ça régale voilà avec ce chat c'est ça voilà donc pour finir ce mini tuto vais-je dire avec ces petits replays sur la dernière bataille j'obtiens quand même une master je fais éclaireur tirer pour détruire cognueur aucune médaille particulière que huit véhicules et détectés donc il m'a manqué un pour éclaireur 2446 de spot et d'assist un petit bounce 12 dégâts critiques donc voilà important je tire pas à l'explot 2471 de dommages de kill je finis premier de la team avec 1345 d'xp j'effectue 32 tirs 23 au but 17 pénés voyez à longue portée il a vraiment un petit peu de mal à pénétrer un petit peu de snipe après tout pourquoi pas mon bounce reçu 8 tirs 6 véhicules endommagés 2 de détruits et 1 km 68 de parcouru voilà et bien écoutez si vous aimez ces replays commentés ces petits tutos abonnez-vous likez laissez moi un commentaire et moi je vous dis à très très bientôt ciao 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 1 2 1